Humanité. Humanité du fond du corps, du fond du cœur. Humanité pour toi, humanité pour moi, pour exprimer ce qui est important en nous. Cet homme, il a ouvert sa bouche quand on lui a remis l'Oscar du meilleur film étranger pour la zone d'intérêt. Il a dit qu'aujourd'hui, nous faisions face à une déshumanisation concernant ce qui se passe entre Israël et Gaza. Déshumanisation. On ne parle pas d'une question d'idée. On ne parle pas d'une question d'être d'accord ou pas d'accord sur un principe, sur un concept. Là, on parle d'humain, on parle de vie. De vie qui sont en jeu. Ça devrait dépasser tous nos intérêts. Ça devrait nous ramener à l'essence même de ce qu'est être humain. Si tu ne t'es jamais posé la question, toi créateur, créatrice inarrêtable, c'est le moment de le faire. Cet exercice, il est génial et ultra simple. Commence par te demander qu'est-ce que c'est qu'être humain pour toi. Pour moi, être humain, c'est se recentrer sur certains de nos fondements. Le premier, c'est être conscient de soi, être conscient de son existence. Ça, c'est proprement humain. Être conscient qu'on est là, qu'on est dans le présent. On a une existence, une existence qui a un début et qui a une fin. Peu importe, quelle que soit ta religion, à minima, tu sais qu'en étant incarné, comme tu l'es maintenant, ça a un début et ça a une fin. D'une part, on a le malheur de savoir que nous allons mourir. Alors, est-ce que c'est le malheur ou le bonheur ? Je crois que c'est à la source d'énormément d'angoisse. Et comment gérer cette angoisse ? Et donc, on passe son temps à imaginer un autre monde, la prolongation. Certes, mon corps va mourir, mais moi, je vais me prolonger ailleurs. Je n'en sais rien. Ensuite, conscience de comment tu te sens, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi ? Quelles sont tes valeurs ? Qu'est-ce que disent tes tripes ? Ton cœur. Qu'est-ce que dit ta tête ? Et ensuite, avec cette conscience, tu es capable de dire également ce dont tu as besoin, ce qui peut être utile. Le monde ne mourra pas par monde de merveille, mais uniquement par monde d'émerveillement. Et deuxième aspect extrêmement humain, le fait d'apprécier, d'être capable de reconnaître le beau. Le beau en soi. En soi, déjà, dans notre existence, dans le fait d'être là, d'être ici, d'être présent. Le beau dans ce qui nous entoure. Dans ce qui nous entoure, regarde, en ce moment, c'est le printemps. Ce beau printemps autour de soi. Il y a quelque chose qui nous dit, vous vous trompez. Vous vous trompez parce que vous passez vos vies, enfin moi c'est ce que je me suis dit, on passe sa vie dans l'agitation, dans le manque d'attention aux choses qui nous sont offertes en partage sous nos yeux, dans une indiscrétion totale et dans un vacarme effroyable. Alors que le fait de pratiquer l'affût, de se mettre dans les rochers et de faire tout le contraire des réflexes de nos vies, c'est-à-dire d'être attentif, d'être discret, d'être silencieux, d'être patient, tout à coup ça vous révèle, ça fait jaillir des choses qui vous emplissent. Et puis ensuite la beauté dans les autres vies, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, ou que ce soit les autres êtres humains. Selon moi ça devrait être au-dessus de tout, cette considération pour la vie. Laisse résonner ça, cette considération, laisse résonner ça en toi. Quelle est la considération que tu portes pour la vie ? Toutes nos choix ont été faits pour réfléchir et nous confronter dans le présent, pas pour dire « Regardez ce qu'ils ont fait, mais regardez ce qu'on fait maintenant. » Notre film montre où la déhumanisation se passe à son pire. Ça a transformé tout notre passé et le présent. Maintenant nous sommes ici comme hommes qui refutent leur juilleté et le holocaust est hijacké par une occupation qui a conduit à un conflit pour tellement d'innocents. Si les victimes d'octobre... S'il faut, je crois que parfois ça fait du bien de revenir à certains trucs très fondamentaux, aussi très scientifiques si on veut. « Regarde, on est une seule espèce humaine. » On est... C'est technique. On peut tous se reproduire les uns les autres. Peu importe, tu prends quelqu'un d'ici, tu vas en chercher un autre au bout de la Terre, leurs gènes peuvent se mélanger, peuvent construire, peuvent créer la vie. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'il y a de plus fraternel que ça, de plus proche que ça ? L'oublier, c'est un désastre. C'est renier une essence. C'est accepter d'effectuer un exercice ultra complexe qui consiste à voir les différences plutôt que ce qui devrait nous rapprocher cette racine même d'être une même espèce, d'être des frères, d'être des sœurs, d'être tous dotés de ces capacités de conscience de soi, d'appréciation. Et la troisième chose ultra importante, c'est justement notre capacité à choisir. Notre capacité à dire « je préfère ceci plutôt que cela ». Je préfère le calme à la colère. Je préfère la sérénité, la paix à l'agitation. Je préfère la clarté à la confusion. Peut-être que ce n'est pas toujours facile d'accéder comme ça à ce choix, d'aller vraiment vers ce qui nous importe. C'est un exercice... Peut-être que c'est un exercice de vie. Mais si finalement on se laisse complètement porter comme ça, emporter par la colère, par l'agitation, par la confusion, par la rancœur, par l'avidité, c'est là qu'on commence à complètement se paumer. C'est là qu'on commence à faire n'importe quoi, à écouter des histoires. Des histoires peut-être, tu sais parfois comme on dit, qui sont plus davantage racontées par notre tête que par notre cœur. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu y réfléchis, si tu regardes ce qui se passe par exemple entre l'Ukraine et la Russie, est-ce que vraiment il y a une question de cœur dans l'affaire ? Pour moi, ça me paraît impossible. Regarde, ce sont deux frères, ultra proches, une même culture, qui aujourd'hui se battent, un grand frère en plus, qui agresse le petit. C'est complètement incompréhensible. Si tu demandes à toi-même, à tes tripes, à ton cœur, bon sang, mais il n'y a pas de réponse, ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! N'oublions pas ce chiffre, depuis le 7 octobre 2023, ce conflit a fait plus de 30 000 morts. C'est bien parfois de revenir à des notions simples, des choses qui nous concernent. 30 000 morts, c'est, t'imagines, ville de province moyenne en France, admettons, au cerf, rasé, terminé, plus rien, on n'en entend plus parler. La JIA, forcément, n'existe plus. Ce n'est pas compréhensible au niveau du cœur. Tout ce qu'on va te donner, c'est des justifications, des justifications qui sont purement mentales, de l'ordre de la stratégie, de l'ordre de l'économie, de l'ordre de la politique, de l'ordre de la manipulation. Mais il n'y a rien d'humain là-dedans, ce n'est pas possible. On en est tellement loin. Posons les choses de manière simple et claire. On en est simplement éloigné. Il n'y a pas de rapport. Et celui qui me dit que la paix n'est pas possible, que c'est dans la nature humaine, eh bien, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce qu'un exemple très simple, la paix, tu peux la trouver déjà en toi. Regarde, imagine que tu vis un événement. Tu vas à la boulangerie et là, d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, dans la queue, quelqu'un décide de t'insulter. Peut-être parce que tu lui as grillé sa place sans vraiment faire gaffe. Alors ça t'atteint. Peut-être que sur le coup même, tu t'excuses et tu décides de laisser la personne repasser devant toi. Mais quand même, il reste ce petit truc de on t'a attaqué, on t'a insulté. Eh bien, tu peux avoir cette capacité de choix, de dire, attends, ok, ça, ça s'est passé comme ça. Peut-être qu'en effet, je n'avais pas vu cette personne. Désolé pour moi, désolé pour elle. Peut-être que je suis tombé sur un mauvais jour dans son mauvais jour où elle était très irritable. Ce n'est pas vraiment à elle. De toute façon, ça ne sert à rien. C'est de l'ordre de ce qu'elle traverse en ce moment. Maintenant, moi, je prends mes distances. Je fais ce que j'ai à faire. Je lui redonne sa place dans la queue de la boulangerie. Je reprends la mienne en attendant gentiment d'aller acheter mon pain, mes viennoiseries, que sais-je. Et là, je me pose. Je reviens avec moi. Je reviens avec ma paix, avec regarder autour la beauté de tous ces petits pains qui ont été faits. Si tu vas dans une boulangerie, en plus, c'est fait avec cet amour, cette joie du travail bien fait. Eh bien, là, tu as de quoi te rassurer. Tu as de quoi te ramener à toi. Et finalement, choisir, plutôt que la rancœur envers cette personne, d'être avec toi, d'être en paix. C'est là qu'est ta force. C'est là qu'est ton potentiel. En fait, ton vrai potentiel, ta vraie souveraineté, ta capacité à mettre la couronne de ton propre royaume, elle est là. Elle est dans cette capacité de choix. Il n'y en a pas ailleurs. Ce n'est pas la peine d'aller chercher à l'extérieur des solutions. C'est déjà toi, ici, maintenant, qui en a, qui en a, et qui sont énormes. Celles d'apprécier, celles ensuite, bien sûr, on en parle tout le temps sur cette chaîne, d'aller créer. Mais avant de créer, ça commence par là. Ça commence par connaître cette souveraineté. Ça commence par l'éprouver. Commence par la vivre, se rendre compte de toute son ampleur, de tout ce potentiel, d'être capable, en étant conscient de soi, de se dire, attends, maintenant, mon focus, il va aller dans cette direction. Voilà ce qui compte vraiment pour moi. Voilà ce que j'ai envie d'exercer. Voilà les valeurs de vie que je souhaite appliquer à moi-même et aussi aux autres, à mon environnement. Laisse résonner, mon ami. Ressens ce que ça fait. Que juste revenir à cette base-là. Expansion, ampleur directe de ton être, évidemment. Inspire, ressens. C'est délicieux. Le matin très tôt, les premières lueurs du jour arrivaient. Et là, j'avais l'impression de voir un lynx sur un chevreuil. Et c'était un accouplement. Puis, ils m'ont accepté pendant de nombreuses heures. Jusqu'à une heure de l'après-midi, j'étais avec eux. J'ai dormi à côté d'eux pendant qu'ils siestaient également. Ouais, j'ai vécu un des plus grands moments naturalistes. J'ai jamais revécu ça. Et quelques temps après, j'apprends que ce mâle est mort. Et il avait pris 120 plombs dans le corps d'un braconnage. Donc ça, c'est une affaire qui m'a vraiment marqué. Avec Marie, on s'est dit, on va se faire un petit film de 3-4 minutes en montrant cette absurdité, cette stupidité de juste mettre un coup de fusil sur un animal aussi noble que le lynx. Pour certaines espèces, que ce soit le lynx, le loup, il y a encore des choses fausses qui sont ancrées au plus profond de l'être humain. Et c'est énervant quand on connaît bien l'animal. Et donc, ce sont aujourd'hui 450 personnes qui accusent Jonathan Gluzer. C'est le signe que le gars a tapé juste. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Que de voir que autant de personnes réagissent. Ça veut dire que ça ne laisse pas indifférent. Ça veut dire que probablement, ton discours, il a eu de l'impact. Et donc, ces 450 personnes qui, aujourd'hui, ont écrit cette lettre qui se revendiquent comme étant des personnes juives du milieu du cinéma, lui répondent en disant « Nous refusons que notre judéité soit détournée dans le but d'établir une équivalence morale entre le régime nazi qui a cherché à exterminer une race de personnes et une nation israélienne qui cherche à éviter sa propre extermination. » Tu vois ici le mélange. En fait, on parle, selon moi, d'une seule et même chose. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'équivalence morale entre un régime nazi et Israël ? À mon avis, l'intéressant, c'est de revenir à la base, à savoir, il y a une racine commune, je suis désolé, entre les nazis et ce qui se passe actuellement en Israël, c'est la violence et l'extermination de semblables. Déjà, il serait peut-être temps de replacer un peu de contexte. Israël, jusqu'à preuve du contraire, pardon, mais c'est quand même davantage l'oppresseur que l'oppressé dans le contexte. On peut dire, par exemple, ici, que cette terre serait juive depuis, soi-disant, des millénaires. Mais reprenez vos cahiers d'histoire. Cette terre, ça a été une terre de dispute, justement, depuis des millénaires, qui n'a fait que changer, qui n'a fait que devenir chrétienne catholique, puis après musulmane, et puis après juive, et ainsi de suite. Enfin, c'est un gros mélange. Et là, c'est seulement récemment par une sorte de manipulation pareille qui est de l'ordre de la politique, de la manipulation. Qui a organisé ça ? J'en sais rien. Bien sûr, il y a des partis pris aujourd'hui qui semblent évidents entre les États-Unis, entre l'Angleterre, etc. Mais bref, peu importe, j'ai envie de dire. Arrêtons de raisonner avec cette histoire de politique. Cette terre, c'est une terre humaine, en idéal. C'est ça qu'il faudrait voir. C'est une terre qui doit quand même, si elle se revendique de la religion, si elle se revendique de la foi, mais à ce moment-là, qu'elle donne une preuve de fraternité. Enfin, je ne sais pas. C'est quand même le message de base, il me semble, de la religion. Ce n'est pas l'invitation à s'entretuer. C'est quand même une invitation à, justement, revenir avec l'autre. On partage avec l'autre. Et donc, sortons cette espèce de débat qui consiste à revendiquer, en fait, des identités, des religions, des appartenances, des territoires, etc. Mais attendez, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même un moyen de construire, de faire autrement ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu des pas faits pour justement construire, pour tenter de créer davantage d'échanges, de communion, d'harmonie entre ces deux peuples ? Mais je crois que cette parole fondamentale qui se résume à l'amour, 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 toujours, et même vos ennemis, mais c'est le cœur même de... Pour moi, c'est la vérité absolue. Si on arrive à cet amour-là, parce que si on revient avec nos interprétations, nos théologies, nos églises, nos machins, nos trucs, c'est de nouveau la bagarre. Ce n'est pas du tout ce qui a été demandé. Il a demandé, l'amour, c'est l'amour, c'est tout. Mais en réalité, je vais te dire que, quelque part, avant ça, il y a plusieurs manières de se battre. Aller chercher la paix, ça ne veut pas dire devenir une sorte de béni-oui-oui qui tolère tout. Il faut être bien clair là-dessus. Il faut bien être capable aussi de fixer des limites, de dire ce avec quoi on est d'accord et ce avec quoi on n'est pas d'accord. Après, ce qui va davantage compter, c'est comment on va l'exprimer. Et l'exprimer ainsi par la violence, par la loi du gros, comme disait Tesson dans une interview. Ce truc qui peut nous paraître très excitant, qui s'appelle le chant des possibles, qui fait qu'on peut tout faire. On peut tout vouloir. On peut vouloir être frénétique, ou vouloir être apaisé. On peut vouloir être sage, ou on peut vouloir être fou. On peut vouloir avoir un grand appétit d'ogre, au contraire, être extrêmement sobre. Mais tout ça fait qu'on est indéterminé. Et c'est pour ça qu'on est tous dingues. Et l'animal est là, il repose dans sa souveraineté. Les uns sont des carnassiers, les autres sont des herbivores, les troisièmes sont des oiseaux, les quatrièmes sont des rampants. Et tout ça est une organisation d'une beauté, d'un ordre, d'une harmonie, d'un équilibre magnifique. Il ne faut pas être naïf. C'est la dureté. C'est la loi du plus fort. C'est la souffrance, souvent. C'est le meurtre. C'est parfois la razzia. Parfois, on a vu un jeune yak qui semblait tout à fait émerveillé de vivre dans les alpages et qui s'est fait sauter sur l'encolure par la panthère. Alors voilà, c'est aussi une dialectique du croc et de la mort. Sauf que tout ça se fait dans sa nécessité, avec un cadre. Et l'animal n'est jamais un psychopathe. Cette loi du croc, c'est une loi qui est animale. C'est une loi qui est terrible. Mais est-ce qu'elle nous appartient vraiment ? Oui, on peut se l'approprier. Mais est-ce que c'est celle qu'on a envie d'appliquer ? Ce qui va vraiment être beau, je pense, c'est le moment où on va réussir à s'élever au-dessus de ça, à dire, à réfléchir, à faire autrement plutôt que d'aller combattre son voisin, plutôt que d'aller le tuer. Est-ce qu'on peut déjà commencer par se ressentir soi-même vivant, reconnaître que l'autre aussi est vivant, qu'il est de qui plus est, comme on disait tout à l'heure, de la même espèce ? Et ensuite, se demander. Si on se considère, par exemple, agressé, est-ce que nous-mêmes, on veut perpétuer cette violence ? Est-ce que nous-mêmes, on veut perpétuer la mort ? Est-ce que c'est ce que l'on veut qui nous reste ? Est-ce que c'est sur ce passé-là que l'on veut s'appuyer ? C'est un challenge au quotidien. Je vais te dire que j'ai un bon signe qui me montre que j'ai progressé là-dessus. Lorsque je vais dans le bois et que je découvre qu'il y a des tiques, par exemple, qui sont montés sur mon pantalon, eh bien, aujourd'hui, je ne les tue plus, mon ami. Je ne les tue plus ! Je les dépose un peu plus loin tant combien te diront que les tiques, les guêpes, les moustiques, ce sont des avanis, des saloperies dont il faut se débarrasser, qu'il n'y a aucune pitié pour ça. Bordel, bon, c'est par là. Ça reste une vie. Ça garde cette capacité à dire je reconnais là quelque chose et je le mets ailleurs. Un être qui était en train d'accomplir sa tâche, quelque part. Mais moi, je dis non. Tu ne me suceras pas le sang. Tu iras ailleurs. Je te jette. Et peut-être ainsi, tu vois, ceci crée une sorte de... une sorte de cercle, une sorte de karma qui fait peut-être que je serai moins attaqué par l'éthique. C'est donc jamais. Parce que l'éthique, c'est ça qui fait la différence dans notre affaire. Être capable de dire non, je ne veux pas perpétuer ceci. Je veux faire autrement. Je crois qu'une autre manière est possible, quitte à me battre, quitte à devoir me battre, et à les canner dans l'affrontement. Peut-être puisse trouver d'autres façons de faire. Comme disait Céline, c'est tellement vrai, cette histoire, quand il parlait de la Seconde Guerre mondiale. Quand il disait mais attendez, je veux dire, on a déjà connu la première. C'était violent. C'était peu de temps avant cette Seconde Guerre mondiale. Si au final, on dit mais dans ta guerre, je n'y vais pas, la guerre n'existe pas. Ça ne se fait pas. Purement et simplement. On est capable aussi d'exercer notre souveraineté comme ça, en disant non, ça, je ne veux pas. Je refuse. C'est toute une nation à ce moment-là qui ne bouge pas, qui prend une autre attitude, l'attitude du dialogue versus l'attitude de l'affrontement. Je sais que ça paraît hyper simple, hyper idéaliste comme ça, mais c'est une réalité. Si tu ne visualises pas ton idéal, si tu n'y crois pas, forcément, ça ne deviendra pas vrai. C'est comme disait la citation d'Emilia Lattie que j'ai partagée dans ma dernière vidéo de Roman Frissinet. Si à un moment, tu penses que tu n'es pas capable de mettre fin à une relation conjugale violente, si tu penses que tu n'es pas capable de courir un marathon, il est fort probable que tu n'entreprendras rien qui te permettra d'atteindre cet objectif. Là, c'est pareil. Si tu penses que la paix, ce n'est pas possible, si tu penses que devenir un créateur, une créatrice inarrêtable, ce n'est pas possible d'atteindre un niveau. Le niveau, par exemple, technique des plus grands dessinateurs que tu admires ou des plus grands écrivains que tu admires, eh bien, il est fort probable que tu n'entreprendras rien pour y arriver. Et il est fort probable, il est même certain que tu n'atteindras pas leur niveau, que tu ne le dépasseras pas parce que tu te seras fixé tes propres limites. Ça fait du bien de faire des vidéos aussi comme ça, là où on parle, on s'exprime. Ces vidéos-là, c'est important de les soutenir, c'est important de les porter parce que c'est du face-cam, c'est du rapport comme ça si tu ne mets pas une preuve de soutien, eh bien, ça va se perdre peut-être au hasard sur le YouTube. J'aurais exprimé ce que j'aurais envie d'exprimer, mais quelque part, si toi, tu vois, tu sens que ça touche tes valeurs, si tu sens que c'est important pour toi, que quelque part, c'est important que ce soit aussi entendu, partagé, que ça nourrit un certain dialogue, une certaine ouverture, eh bien, vas-y, apporte ton soutien. C'est comme ça que ces vidéos-là, elles existent, c'est comme ça que ces vidéos-là, elles sont connues, que ça incite aussi à en faire encore parce que, bien sûr, quand on ouvre son bec, là, comme je le fais, c'est non seulement pour exprimer des choses parce que, voilà, on a envie de les mettre dehors, mais c'est aussi pour être entendu, pour être partagé. Un écrivain, il écrit pour être lu, je pense, même si, au départ, du départ, c'est vraiment l'idée de déjà, ok, faire cet exercice, ce geste, aller chercher le bel objet, le bel objet pour soi, eh bien aussi, ça fait plaisir et ça fait partie de l'objectif que d'être lu, que d'être observé, qu'il y ait aussi cette forme d'appréciation, cette forme de retour, cette forme qui va nourrir ta création. Là, c'est ce qu'on fait avec des vidéos comme ça. Alors forcément, si elle peut être étendue, vue à plusieurs personnes, centaines, milliers, ce serait fantastique. et bien, vas-y, partage, partage aussi dans les commentaires tes opinions, fais-toi plaisir, ils sont tout à tout. Et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes non loin de Toulouse, regardez ça. Pourquoi un homme reste-t-il tous les jours, une heure, sans bouger sur la place du Capitole ? Cet homme, c'est Ben, c'est un pote, il a décidé qu'il était important d'exprimer ce qui lui tenait à cœur, alors tous les jours, il va sur la place du Capitole à Toulouse pour exprimer son vœu de paix, son vœu de prendre du recul sur ce qui se passe, sur aussi ce qui est réellement important pour nous, sur où commence vraiment la paix, entre parenthèses, probablement qu'à la première étape, c'est qu'elle commence de manière intérieure sur la conscience de notre être. Et ce faisant, et bien, vous pouvez, vous aussi, l'accompagner, vous mettre debout à ses côtés quand il est là-bas, souvent il va autour de midi, c'est respectable, ça donne quelque chose d'hyper puissant, pour l'avoir fait plusieurs fois avec lui, de se mettre debout comme ça, sur la place du Capitole, en face de la mairie, donc sous les symboles de la République, et de regarder dans ceux-ci nos valeurs, de voir ce qu'on a envie d'y mettre, de voir comment est-ce qu'ils peuvent nous porter, comment est-ce qu'on peut s'y raccrocher, je pense que c'est ça avant tout, ces symboles-là, je pense qu'ils sont là pour ça, pour qu'on y place des images, qu'on y place des intentions que l'on s'y rallie. J'évoque pas la patrie, j'évoque pas la nation, j'évoque la culture, on est issus, vous et moi, d'une grande culture qui est une culture française, une des plus belles cultures au monde, qui a généré des grands scientifiques, des pasteurs, des curies, des grands peintres, des impressionnistes, des grands écrivains avec une vraie conscience politique comme Hugo, etc. Donc voilà, quand on est le représentant de cette culture, on doit en tenir compte, voilà, une culture encore une fois qui prône la liberté de parole, qui prône la laïcité, qui prône le droit de l'homme, qui prône l'égalité homme-femme, je dis pas que c'est en pratique tous les jours dans ce pays, c'est pas un paragon de vertu la France, mais malgré tout, c'est ces idées-là, ces valeurs-là. La culture française est une belle culture, c'est une culture qui est ancienne, c'est la culture des lumières, c'est une culture à laquelle on peut se rattacher parce qu'elle porte des valeurs, la valeur de l'amour de son prochain, la valeur de l'enseignement, la valeur de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, c'est pas là pour rien, ces affaires. On pourrait trouver tout un tas d'exemples où les autorités françaises ont mal agi, où la population a donné peut-être trop de crédit à certaines actions, à laisser faire. On pourrait donner ces exemples, mais c'est important, c'est de revenir à cette base de, attends, pourquoi c'est là ? Pourquoi il y a écrit sur tous les frontons des mairies liberté, égalité, fraternité ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? C'est pas, il faut arrêter avec ces histoires de tu regardes ces frontons, tu les récites, etc., et tu t'es d'extrême droite. Ça n'a rien à voir. Arrêter ces conneries. Ce qui est important, c'est justement de laisser ça vaquer, de dire, attends, non, 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 je touche pas, moi ça me concerne pas. Non, il faut croire dans la vie. C'est important de croire, c'est important d'avoir des principes, c'est important d'avoir la foi, appelle ça comme tu veux, et lorsque tu vois ces frontons des mairies, demande-toi qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Dans quelle mesure c'est important pour toi ces écrits ? Qu'est-ce que c'est pour toi la fraternité ? Comment tu veux l'affirmer au quotidien ? Est-ce que ça a des rapports vraiment avec tes valeurs ? T'as le droit de dire que non, ça n'en a pas du tout, mais je pense que quand même, égalité, liberté, fraternité, c'est pas des mots anodins, ça a du poids, ces symboles de la République, la Marianne, quand même, cette image de la liberté guidant le peuple de Jeanne de la Croix, enfin, qu'est-ce qu'ils revendiquaient à l'époque ? Où est-ce qu'ils allaient ? Pourquoi ces images, ces allégories sont restées ? Comment ça se fait que ça fait partie maintenant aujourd'hui des symboles de la France ? Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? C'est pas anodin, c'est pas anodin, ça prend le coup vraiment de se renseigner les symboles, c'est une chose hyper importante dans la vie, et savoir ce qu'ils évoquent, les symboles de notre pays, eh bien, tu penses que c'est très porteur, ça aide justement à nourrir cette culture, cette culture dont parle Dupontel et à laquelle je me ralliais aussi, cette culture où on va plutôt privilégier la liberté, on va plutôt voir par exemple notre corps comme un moyen d'explorer, un moyen de profiter du monde, plutôt que comme une chose à cacher, comme une chose qui doit être restreinte, on va aller chercher davantage la clarté, on va aller chercher cette lumière plutôt que cette confusion, on va aller chercher l'éducation, on va aller chercher l'expérience, le fait d'essayer ce que je t'invite à faire sans arrêt sur cette chaîne, tu sais, essayer, expérimenter. Eh bien, voilà mes néveux, toi aussi tu peux te questionner là-dessus, sur les symboles, et si t'es vraiment partant, vraiment partante, et tu sais qu'à Toulouse, ou même, rien ne t'empêche de le faire aussi chez toi, devant ta mairie ou autre, te mettre debout et exprimer ce qui te semble juste d'être exprimé, toujours dans la bienveillance et dans la construction. En somme, l'invitation profonde de cette vidéo, c'est de t'inviter à te demander où est-ce que tu veux aller. Tu sais, quand on est sur une scène, une des questions fondamentales, c'est de savoir où est-ce que l'on va, qu'est-ce que l'on fait. Et ça commence par des choses extrêmement simples, telles que la gestuelle. Faire un geste, mais en sachant où est-ce que tu veux amener ceci, celui-ci. Pourquoi ? Parce que si tu fais tout de manière inconsciente, si tu bouges, etc., sans t'en rendre compte, tu vas te retrouver dans une sorte de jungle où au moins, il y aura toute une partie de ce que tu fais qui sera floue, qui sera confuse. Et ça va se ressentir, ça va se ressentir et ça va se voir. Les personnes qui vont te regarder vont l'interpréter, le ressentir comme ça. C'est-à-dire qu'elles vont voir quelqu'un qui ne sait pas vraiment où il va, qui ne sait pas vraiment comment il se pose, comment il a conscience de son corps. Et ça, ça crée une sorte de décalage en général où on ne comprend pas bien ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que le flou, ce n'est pas bien, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est très, très important. Mais le maîtriser, c'est autre chose. C'est-à-dire que si tu restes dans cette jungle, tu es dans ce flou où toi-même, tu n'as pas de contrôle dessus. Alors que si là, tu te dis, attends, c'est comme disait un de mes profs de clown, il y a une différence entre se poser contre un mur et se poser contre un mur. Parce que, d'un côté, tu peux voir comme ça certains clowns qui vont rentrer en scène, notamment dans les labos, quand on expérimente, quand on fait des tests entre nous, quand on se forme, où ils vont arriver et puis ils vont trouver un truc et puis se poser comme ça, sans vraiment faire attention. Mais si là, tu commences à te dire, attends, je vais me poser contre ce mur. Et même le dire, tu vois, même dire clairement, je vais me poser contre ce mur, c'est tout autre chose. Déjà, d'une part, le dire, ça va créer un rapport avec ton public, ça va, tu vois, annoncer en quelque sorte ce qui se passe dans ta tête et puis même pour toi, c'est là que ça va être même le plus important, ça va donner une direction. Tu vas savoir que tu vas aller contre ce mur. Tu vas vraiment même pouvoir réfléchir à la manière dont tu veux te poser contre celui-ci, à la manière qui te semble la plus juste de te poser contre celui-ci, à la manière dont tu as vraiment besoin. Tu vois, peut-être tout simple, ce qui va te faire du bien, en fait, c'est-à-dire, ah ouais, me poser de telle manière, ça va relaxer telle partie de mon corps et ça, ça va être très agréable. Et ensuite, ça va tout simplement faire qu'au lieu d'être dans cette jungle, tu vas apporter de la clarté et tu vas te retrouver dans un jardin où là, ça va être quelque part beaucoup plus ordonné dans le sens où tu sais où tu vas, dans quelle direction tu vas, qu'est-ce que tu vas chercher, quel objectif tu vas chercher. Et quand on parle d'humanité dans cette vidéo, eh bien, c'est ça, c'est laisse-toi guider par ce qui est vraiment humain pour toi, vraiment important, ce qui résonne avec ton cœur, ce qui résonne avec tes valeurs. Et va dans cette direction. Demande-toi si là, ce que tu fais, ça colle avec tes valeurs, ça colle avec ta vision de l'humanité. Si les objets que tu cherches à créer par le dessin, par l'écriture ou d'autres formes d'expression, ça colle aussi avec tes valeurs. est-ce que ça les sert ? Est-ce que ça te permet d'exprimer ce qui est vraiment important pour toi ? Est-ce que vous essayez de faire passer des messages ? Oui, bien sûr. Je pense que si tu lis mes trois livres, c'est très clair. Pour moi, c'est vraiment de la littérature engagée, sans être bourrine, je pense, sans être donneuse de leçons. En tout cas, j'essaie de vraiment plus l'être. Et moi, je trouve qu'à partir du moment où tu es lu, à partir du moment où tu as une responsabilité publique, ne pas porter de valeur, c'est criminel. Si tu ne portes pas de valeur, ça veut dire que tu cautionnes celles qui existent. Si tu penses que le système va bien, continue à faire des livres, des romans d'amour qui se passent à Saint-Germain-des-Prés en 2019. Mais si tu considères qu'il faut changer quelque chose dans cette société, la moindre des choses, c'est de le mettre en scène dans tes romans. C'est de le mettre en récit, c'est de le mettre en affect, c'est de créer des personnages qui se battent, c'est de montrer des résistances, c'est d'imaginer des brèches, c'est d'imaginer des fictions positives et de donner envie d'être une machine de désir. Ou alors, même truc extrêmement beau aussi, est-ce que ça te permet d'explorer ce qui est beau pour toi ? Là-dessus, je te dis à bientôt, je te souhaite de bien continuer dans ces explorations. Si tu veux qu'on continue à garder cette forme d'intimité, de rapport entre nous, je partage une newsletter où, là en général, je détaille mes expérimentations, que ce soit dans le dessin ou l'écriture principalement. Aussi, le clown, quand même, il faut bien le dire, ça fait partie des quatre piliers de mes pratiques. Premier pilier, le coaching, l'auto-hypnose. Deuxième pilier, l'écriture. Donc là, ce sont vraiment mes deux arts principaux que je pratique depuis très très longtemps. Et depuis plus récemment, le dessin et le clown, le théâtre, depuis un peu plus longtemps, mais qui sont de pratiques fantastiques, extrêmement nourrissantes, qui nourrissent en fait ces deux autres que sont l'hypnose et l'écriture. Cher Créateur, chère Créatrice inarrêtable, je te dis donc une nouvelle fois. À bientôt. Prends soin de toi. Ciao. Die herrliche Zeit, die mir im gemütlichen, gastlichen Mausolhaus verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubländern rumgehören. Im Osten steht unser Morgen. Dicen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Hei, ja. Hei, Lisa. Hei, Lisa. Et cetera, augen. Sous-titrage FR ?